bien nous allons étudier le signe de ax plus b c'est important pour ensuite construire des tableaux de signes donc le but du jeu c'est d'étudier le signe par exemple de 3x moins 5 bon par exemple on peut résoudre 3x moins 5 est supérieur à zéro étudier le signe c'est savoir par exemple quand est ce qu'il est positif quand est ce que c'est positif donc pour résoudre cette équation cette inéquation pardon eh bien on ajoute 5 à chaque membre on obtient 3x supérieur à 5 on peut ajouter à chaque membre d'une inégalité un même nombre sans changer le sens d'une inégalité et puis ensuite on divise par 3 et comme on divise par un nombre positif et bien là non plus on ne change pas le sens de l'inégalité et on obtient x supérieur à 5 tiers ça veut dire que 3x moins 5 est positif quand x est supérieur à 5 tiers si on avait résolu 3x moins 5 était négatif on aurait obtenu x inférieur à 5 tiers ça veut dire que les nombres sont divisés en deux catégories pour l'expression 3x moins 5 ça veut dire que 6 est supérieur à 5 tiers alors 3x moins 5 est positif si x est inférieur à 5 tiers alors 3x moins 5 est négatif voilà on peut s'en convaincre en traçant la courbe représentative de 3x moins 5 qui va ressembler un petit peu à ça ça s'annule en 5 tiers et comme la courbe monte sur 5 tiers plus l'infini ça sera positif la courbe est au dessus de l'axe des abscisses sur moins l'infini 5 tiers la fonction est négative la courbe est en dessous de l'axe de l'axe des abscisses voilà voilà je vais maintenant étudier une autre équation étudier le signe de moins 7 x moins 3 donc le signe de ce moins 7 x moins 3 donc ça revient à résoudre moins 7 x moins 3 et négatif et positif par exemple alors je résout cette équation moins 7 x moins 3 et positif j'ajoute 3 de chaque côté on obtient moins saint et moins 7 x supérieur à 3 ensuite on va diviser par 7 on va dire donc là je suis je divise par 7 j'obtiens moins x supérieur à 3 7e et là je suis embêté parce que je veux pas x moi dit que je veux je veux pas moi dit que x qu'est ce qu'on peut faire on peut ajouter x de chaque côté on va obtenir up 3 septième plus x mais et je vais enlever moins 3 septième après il y aura une période une méthode un peu plus simple que je vais vous montrer x inférieur à 3 septième pour ce qui veut dire que quand est ce que moins 7 x moins 3 est positif et bien quand x je commence par phrase par x quand x est inférieur à 3 septième voient qu'on a changé le sens de l'inégalité voilà alors ça veut dire que les nombres sont en deux parties soit soit x est inférieur à 3 septième et si x est inférieur à 3 septième et bien moins 7 x plus 3 est positif soit x est inférieur à moins 3 à 3 septième et alors ça sera l'expression sera négative voilà je vous fais un bilan tout de suite en fait ce qu'est ce qui se passe et bien la courbe représentative elle ressemble plutôt à ça voilà la courbe cette fois-ci elle descend parce que le nombre est négatif ici donc ça s'annule en 3 septième et c'est positif avant et négatif après voilà si je fais un bilan si je fais un bilan de tout ça et bien l'expression a x plus b et bien elle peut être soit positive puis négative soit négative puis positive tout cela dépend de du signe de a si a est positif on a une courbe qui monte et qui va s'annuler en moins b sur 1 si a est positif pour résoudre à x plus b supérieur à 0 on va enlever b de chaque côté on va diviser par a qui est un nombre positif et donc on aura à x plus b est positif si x est supérieur à moins b sur 1 donc on a une valeur qui annule l'expression et puis ça sera négatif d'abord positif ensuite deuxième catégorie si a est négatif alors quand est-ce que a x plus b sera positif et bien lorsque bon on retire b de chaque côté a x supérieur à moins b et ensuite on va diviser par a mais quand on divise par un nombre négatif on change le sens de l'inégalité donc je divise par a j'obtiens moins b sur a mais attention là on a changé le sens de l'inégalité donc c'est toujours moins b sur a pour moins b sur a que là que la l'expression s'annule mais a x plus b est positif donc de signe plus lorsque pardon c'est le contraire lorsque x est inférieur à b sur a donc c'est plus et moins alors voilà une astuce pour s'en souvenir a si a est positif ça veut dire que a c'est égal à plus quelque chose et bien on va trouver le signe plus à droite du à droite du zéro le signe plus il est à droite du zéro si a est négatif si a est négatif c'est à dire a est égal à moins quelque chose et bien on va trouver le signe de a oups qu'est ce que c'est ça on va trouver le signe de a à droite du zéro dans tous les cas on va trouver le signe de a à droite du zéro ce qui peut s'exprimer ainsi a x plus b et du signe de a à droite de du zéro c'est à dire sur l'intervalle moins b sur a plus l'infini donc ça ce résultat est à connaître on voit tout de suite dans la vidéo suivante comment on va s'en servir il on on